Quand il s'est révélé à moi, en fait il s'est révélé à moi comme un père. Il m'a dit je vais être un père pour toi. Arrivé à un moment, je pense que le Seigneur nous aime tellement. De ma part à moi, le Seigneur a permis que je puisse rentrer en prison. Et en étant en prison, c'est là qu'il viendra de nouveau encore m'interpeller, me dire que si je te sors de là, tu vas me servir. Et si tu ne me sers pas, ce qui va t'arriver, ce sera pire que ça en fait. D'où est-ce que tu nous viens Aristote ? À l'âge de 4 ans, j'étais dans une province à Kanfufu avec ma mère. A savoir que je suis fils unique de ma mère. Comment a été ton enfance du coup en Angola ? Mon enfance en Angola, j'étais dans un village qui s'appelait Loué. Justement dans la province de Kanfufu. C'était une enfance pas comme tous les enfants. J'étais plus entouré de militaires. Notamment ma mère qui était militaire aussi. Et à l'âge de 4 ans, je cherchais déjà l'argent. Notamment, je partais faire des recherches de diamants pour pouvoir se venir aux besoins de ma mère. Et vu que j'avais une vision plutôt chargée que mon père était déjà en Europe, je voulais vite faire de l'argent pour rejoindre mon père en Europe. Du coup, la première fois que je me suis mis à faire, on appelle ça le mouchang, c'était à l'âge de 4 ans. La première fois que je suis parti, j'ai trouvé des diamants pour 150 euros. Et la deuxième fois, c'était pour 300. La troisième fois, j'avais trouvé un diamant de 40 top white. Après, les autres personnes qui étaient dans ce village-là, les grands avec qui je partais, avec eux, faire ça, tout ça, vu qu'ils ont vu que c'était un gros diamant qui bruyait, c'était un diamant sans défaut vraiment. À cette époque-là, ça a coûté énormément. Et ils me l'ont volé en fait. Ils me l'ont volé et puis, ils sont partis acheter des maisons en Angola. Notamment, ils ont pu voyager à l'Afrique du Sud avec ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après cette partie-là tournée en France ? Et ensuite, ce qui s'est passé, en étant dans ce village-là à Loué, il y a eu une attaque. En fait, on a été attaqué par la partie opposante, notamment une des parties qui s'ouvrent en Angola, la partie Onita, ça s'appelle. On a été attaqué au niveau de ce village-là où ils sont venus en fait tuer et brûler en fait des maisons. Et notamment, il y a eu beaucoup de massacres. Et ce que j'ai encore des souvenirs, où ils avaient des kalachnikovs, où ça tirait dans tous les sens, ça brûlait des maisons, il y avait des cris partout. Et la suite est que quand c'est comme ça, tout le monde, chacun pour soi. Et du coup, ma mère aussi avait pris la fuite. Et moi, je suis resté là. Je suis resté là au milieu, j'ai crié ou je pleurais, voilà. J'aurais pu aussi manger une balle. J'aurais pu aussi mourir, on aurait pu m'attraper, me brûler vif. Mais je pense que le Seigneur avait fait grâce quand même. Et il y a eu un colonel qui m'avait récupéré avec lui, auquel je suis resté. Auquel il m'a gardé en fait. Il m'a gardé avec lui, je suis resté avec lui. Il m'a protégé. Et je crois que c'est qu'un mois après, je retrouvais ma mère. Et quand je retrouvais ma mère, après, il y a eu beaucoup de chantage, parce que j'étais très courageux. J'étais vraiment à des brouillards. C'est comme si, voilà. En fait, tout ce que je touchais, tout ce que je pouvais faire, ça pouvait porter du fruit. Et notamment, il y a eu beaucoup de chantage. Je me rappelle aussi que, à cette même période-là, auquel un commandant, en fait, qui faisait partie de l'équipe, parce qu'il y avait aussi des groupes, en fait. Il faisait partie d'un des groupes qui s'appelait les Tigres. Et nous, on faisait partie, ma mère faisait partie des groupes qui s'appelait Phare, qui faisait du chantage. En même temps, elle avait attrapé ma mère. Elle nous avait attrapés, elle me faisait du chantage pour me prendre, moi. Et c'est là aussi qu'elle avait profité pour violer ma mère. À ce moment-là, ta vie a changé. Ton quotidien, ce n'était plus la recherche de diamants, du coup ? À partir de ce moment-là, ma mère a dit que c'était dangereux, c'était compliqué. Du coup, elle a dit, je vais le remettre entre les mains de son père. À cette époque-là, mon père était déjà revenu aussi à Luanda. Et je suis parti en train de m'aider mon père. Et par la suite, mon père a essayé de m'amener une vie normale. Mais ma relation avec les autres enfants, ce n'était pas ça à l'école. C'était bagarre sur bagarre. Et puis, je n'ai pas été vraiment à l'école comme tous les enfants, en fait. parce que des fois, je ne partais pas. Des fois, j'avais beaucoup de lacunes, en tout cas. Ou à être avec les autres, ce n'était pas trop ça. À l'issue du coup de ce retour à une vie, ce qu'on peut dire, normale, comment tu as grandi, du coup, et quelle a été encore la suite après cet épisode-là, du coup ? Vu le caractère que j'avais, vu comment j'avais grandi, j'étais très violent. Au niveau, avec les membres de la famille, ça ne passait pas. Parce que j'étais très violent, je ne m'énervais pour rien. Et par la suite, arrivé un moment, je ne partais plus à l'école. et c'est arrivé qu'à l'âge de... Mon père, après, était parti. À l'âge de... Il est parti en Europe. Il est rentré en Europe. À l'âge de 10 ans, il nous a fait venir ici, en France. Et c'est là aussi que... C'est là, arrivé en France, après, je suis rentré dans la délinquance. D'accord. Et l'école, c'était rapport sur rapport. C'était des embours. C'était des bagarres. Ça a commencé très tôt à l'école. Et par la suite, par la suite, je me braquais aussi rapidement. Je me braquais rapidement. Et à l'âge de... 13, 12, 13 ans, à 13 ans, c'est là que je commençais au moins à rentrer dans la délinquance, sécher les cours. Et... Voilà, faire un peu ma vie et de la fin de la rue, quoi. Qu'est-ce qu'un enfant de 12, 13 ans, comme toi, par exemple, a pu commencer à faire pour rentrer, justement, dans cette délinquance dont tu parlais ? Nous, on a commencé par les vols. On a commencé par les vols. Notamment des postes, des voitures à l'époque. On prenait ça dans les voitures, voilà, la nuit, et puis on partait revendre. Et aussi des vols de vélos. Le vol de vélos. Et voilà, on a commencé par ça. Des petites choses comme ça. Et très tôt aussi, on est rentrés dans le stup. Aujourd'hui, ce sont des choses, du coup, que tu pratiques plus forcément. Et dans cette escalade-là, du coup, de la délinquance, quel a été le frein ? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu t'en sortir et arrêter tout ça ? En fait, tout simplement, parce que j'ai rencontré le Seigneur. D'accord. Voilà, j'ai rencontré le Seigneur à un moment de ma vie. et c'est ça qui a fait que je puisse arrêter, parce qu'à savoir, je vais revenir un peu en arrière. À savoir que moi, déjà, de base, ma mère, elle ne pouvait pas concevoir, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est comme si je suis arrivé dans ce monde-là miraculeusement. Et voilà pourquoi je suis aussi le seul fils, enfant unique. Donc, qu'est-ce qui a fait ? Tout simplement, arrivé au bout d'un moment de ma vie, il y a eu, en fait, j'ai eu beaucoup d'histoires. Je passais, j'étais souvent en garde à vue. Je passais tout le temps au tribunal, des sans-lisses. Et arrivé un moment où, dans mon parcours, j'ai pu rencontrer une personne. Et c'est cette personne-là qui m'a parlé du Seigneur. Elle m'a invité dans son église. Et par la suite, je me suis dit, bon, ça, c'est une bonne chose. Je voyais que, en fait, je me sentais de plus en plus à l'aise. Je me disais qu'en fait, la vie que je mène là, ce n'est pas ma vie. Ce n'était pas ma vie. Et là, je me suis dit, je commençais à me dire, il faut que j'arrête, en fait, de faire ce que je fais, d'être violent, tout ça. Et par la grâce du Seigneur, j'ai arrêté pour un temps. D'accord. Et après, après, j'avais rechuté, en fait. Ok. Avant de rechuter, justement, les frères et serres me disaient, en fait, je pense, à travers le Seigneur, ils me disaient que ce n'était pas le moment d'aller parce que j'ai joué au foot aussi. D'accord, en parallèle. Voilà, j'ai joué au foot et j'avais pas mal de propositions, notamment, j'étais en Belgique. et là-bas, quand je suis parti, au début, j'étais parti faire un test. Ils m'ont pris et j'ai commencé avec eux. Là-bas, il fallait que j'aille, tout ça. Ils me disaient, en fait, le bien-aimé me disait que non, ce n'était pas le moment. Je n'avais pas écouté et je suis parti. Mais quand je suis parti, j'avais complètement abandonné la foi. J'ai abandonné la foi et complètement, je me suis éloigné de tous les frères. J'ai bloqué, j'ai changé de numéro. Et c'est là, en fait, je ne me rendais même pas compte. Aujourd'hui, avec beaucoup de reclus, je me suis dit, mais je suis devenu pire qu'avant. Pire qu'avant, au niveau de la délinquance. C'est là que j'ai encore, je me suis remis encore à vendre de la drogue. En fait, je faisais n'importe quoi. Donc, du coup, tu as eu une première rencontre avec le Seigneur dans cette assemblée-là. En tout cas, c'est ce que tu disais. Tu as expérimenté certaines choses et malgré cela, tu as pu retomber dans ce que tu faisais. Et aujourd'hui, tu es là devant nous. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Aristote, tu sois là après avoir chuté une première fois ? Alors, c'est la grâce. Ce qu'il fait, c'est vraiment la grâce du Seigneur parce que j'étais aussi beaucoup pointé du doigt comme quoi je n'allais pas réussir, je vais mourir. Parce que je faisais beaucoup de mal aux gens. Je faisais beaucoup de mal et voilà, ma vie était... C'était que ça. Et c'est arrivé qu'arrivait un moment, je pense que le Seigneur nous aime tellement. En tout cas, de ma part à moi, le Seigneur a permis ça. Que je puisse rentrer en prison et en étant en prison, et c'est là qu'il viendra de nouveau encore m'interpeller, me dire que je vais te sortir de là et si je te sors de là, tu vas me servir. Et si tu ne me sers pas, ce qui va t'arriver, ce sera pire que ça, en fait. Et à l'époque, je ne comprenais pas ces choses-là. Je ne comprenais pas. Et par là, en étant en prison, quand je suis rentré, en fait, ma mère m'avait fait rentrer une Bible. Et quand le Seigneur m'a parlé comme ça, petit à petit, en fait, dans ma cellule, je commençais à méditer la parole et à arrêter de fumer, de boire, parce qu'à l'intérieur de la prison, on faisait aussi de l'alcool et on faisait rentrer pas mal de choses, notamment, et à arrêter aussi les films pornographiques, ce que je regardais, et à arrêter aussi les musiques du monde. vraiment, j'essayais, à mon niveau, moi, en étant en prison dans ma cellule, à méditer énormément, à prier, et à ce que je comprenais dans la parole, à le mettre en pratique. notamment, au début, j'étais dans une maison d'arrêt, on était dans une cellule, on pouvait être à deux, ou à trois, et ils estimaient que ma peine était trop grande, donc j'avais pris trois ans, trois ans, dans six mois de sourcil, donc deux ans et demi. Ils estimaient que ma peine était trop grande, donc ils ne pouvaient pas me laisser en maison d'arrêt. donc ils m'ont envoyé, ils m'ont mis au CD, donc notamment chez les personnes qui entrent avec des grosses peines. Donc là-bas, la cellule est plus ouverte, donc là, ils viennent, ils t'ouvrent le matin, et jusqu'à, je vais faire un exemple, parce que là, je n'ai plus vraiment les heures en tête, peut-être jusqu'à 17h ou 18h, après, ils ferment. Du coup, pendant que tu s'étends dans ton couloir, tu es libre d'aller d'une cellule à l'autre, en fait. Et, les amis que je côtoyais au niveau de cette prison, je leur disais que quand le Seigneur m'a visité, quand le Seigneur m'a reparlé à nouveau, je leur disais que non, stop, si vous ne rentrez plus, plus de fumettes, plus de ci, plus de ça. Alors, voilà, beaucoup même croyaient que j'étais devenu musulman, je leur dis, non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a touché. Ça, ils ne l'ont pas compris tout de suite alors ? Beaucoup ne l'ont pas compris tout de suite. Beaucoup ne l'ont pas compris cette décision parce que c'était radical. Cette décision que j'avais prise, tout ça, et beaucoup me disaient non, toi, on te connaît. Tu vas me sortir d'ici, tu vas me repartir avec des femmes comme à l'époque. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a gardé. Et beaucoup aujourd'hui, de mes amis ou de connaissances, ils disent ah ouais, tu tiens quand même dans ton truc. Donc c'est un témoignage aussi pour eux du coup. Exactement. Beaucoup ont été interpellés parce qu'après ma sortie des prisons, il y a beaucoup de mes amis qui... Parce que nous, on parlait, on a vraiment ce langage de la rue où on sait comment ça se passe. Voilà, moi, par exemple, nous, on disait beaucoup de gros mots. On parlait, on s'insultait normal, donc c'était normal pour nous. Et quand je suis sorti, vu ce travail que Seigneur avait déjà commencé, je ne m'exprimais plus comme ça. Du coup, beaucoup ont dit non, je ne parle pas avec Harris. Il faut que je vais venir et je vais voir. Et quand ils sont revenus, ils ont dit non, moi aussi, je vais prendre mon baptême. Amen. Donc, d'autres ont accepté le Seigneur et malheureusement, d'autres, beaucoup n'ont pas tenu tout ça. Non, oui, effectivement, c'est un témoignage pour beaucoup. Amen. Et aujourd'hui, tu es marié, père d'enfant. Avec cette enfance que tu as pu avoir, tout ce parcours que tu as eu, comment tu vois un peu le rôle de père et la vie pour tes enfants? Comment je vois un peu le rôle de père? C'est essayer d'être présent parce que vu, en fait, je reconnais que j'ai beaucoup de difficultés vu mon enfance. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous éduque quand même à travers sa parole. J'essaie de vraiment être présent souvent là pour eux et ils n'auront pas l'enfance que j'ai eue. Voilà, ça, c'est sûr et certain, mais voilà, d'être vraiment présent là pour eux. Parce que c'est vrai que moi, je suis né déjà, mon père n'était pas là et c'est que plus tard que j'ai pu rencontrer mon père. J'ai une question, Aristote. Est-ce que tu pourrais nous parler du Seigneur et de la place qu'il a pour toi, ce qu'il représente pour toi dans ta vie? Wow. C'est un père. Parce que quand il s'est révélé à moi, il m'a dit, en fait, il s'est révélé à moi comme un père. Il m'a dit, je veux être un père pour toi. Donc, c'est vraiment, c'est un père pour moi et là, c'est vraiment un père. Je n'ai pas d'autres définitions à donner par rapport à ça, à part quand c'est vraiment révélé à moi. Il a vu mon cœur, il a vu. En fait, il a toujours été là dans tout ce que j'ai traversé. Je n'étais pas conscient de ça. Je ne le savais pas. Là, on pouvait me parler de Dieu, d'Élohim, ici et là. Mais, quand il s'est révélé à moi, il m'a dit, je vais être un père pour toi et je vais essuyer tes larmes et je vais guérir tes blessures. Donc, c'est pour moi, quand on parle du Seigneur aujourd'hui, je vois un père qui a toujours été là pour moi, même pendant, comme je disais tout à l'heure, quand on s'est fait attaquer par Onita. En fait, l'image que j'ai du colonel qui m'avait pris, c'est le Seigneur, en fait, qui m'avait sorti de là parce que j'aurais pu mourir. En fait, c'est le Seigneur qui m'avait sauvé de là parce qu'arrivée, il y a eu une période où je mangeais la poubelle. Je mangeais vraiment la poubelle et même au niveau de mon corps, je sortais de, je ne sais plus quoi, comment on appelait ça, en fait, il y avait comme des vers de terre qui sortaient de mon corps. D'accord. Voilà. Le Seigneur, c'est vraiment un père parce qu'il m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Il m'a, il a fait de moi aussi un père et aussi, voilà, il m'a donné une femme, des enfants. C'est pour ça que je vais tout faire pour l'honorer aussi. Amen. Un fils honore son père. Amen. Exact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada